Le soleil vient de se lever, le monde part en couille, c'est acté, nous on est content de retrouver l'ami Gégé. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 3 décembre 2021. Je suis GLG, votre directeur d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine au mois de décembre, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé, by GLG, la minu petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence par nos tipeurs. Alors cette émission, je vous rappelle, est enregistrée le matin, ok, pour la mettre sur YouTube vers 6h du matin pour vous y aller pour le petit déjeuner. Elle est également diffusée en live sur Twitch, ça veut dire que ceux qui sont déjà sur Twitch, par exemple, peuvent voir l'émission en live ou la voir un petit peu avant tout le monde, voilà, ça permet. Et puis ceux qui sont là, à la fin de l'émission, on arrête l'enregistrement, je pourrais rester un peu avec vous si vous avez des questions à poser, même si l'heure n'arrange personne, moi ça m'arrange bien. Parce que je vous rappelle, j'habite en Asie. Bon, spéciale Lucas, encore une fois, à nos tipeurs, puisque oui, le mois dernier, vous avez eu pitié de moi, vous avez eu pitié de l'émission, et peut-être que vous étiez un petit peu en manque, et on a donc validé le deuxième palier pour pouvoir faire deux émissions par semaine. Voilà, on a un palier, je vous rappelle, plein d'attitude, plein d'émissions. Là, actuellement, on est à 56% pour financer une émission pour le mois de janvier, mais pour le mois de décembre, c'est acté, on aura bien une émission tous les mardis et vendredis. On remercie d'ailleurs nos derniers tipeurs, qui sont des tipeurs masqués. Alors, je ne sais pas pourquoi votre nom n'apparaît pas. Alex, la femme m'avait dit qu'apparemment, il y a une case à cocher pour être un peu incognito. Donc, en théorie, je ne devrais pas citer Alex J., Frédéric Ghost, et encore un autre Ghost. J'ai l'impression que c'est le même. Non, ce n'est pas le même, ah d'accord, ok. Il y a Ghost13 et Frédéric Ghostary, qui n'apparaît pas dans la liste, puisque c'est dans la liste, il y a Kurumi aussi, qui n'apparaît pas. C'est chelou, ça. Et il y a également, non, non, c'est ça, non, c'est des vieux tipeurs, d'accord. Ok, donc le dernier tipeur du 1er décembre, le 1er décembre, ok, le dernier tipeur du 1er décembre, c'est bien Alex J., après les autres, c'est vachement plus vieux. Voilà, encore une fois. Donc, merci à nos derniers tipeurs qui font vivre l'émission, ça fait plaisir, et puis ça permet après l'émission de remonter. Merci également une spéciale écrasse à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour cette émission, puisque pour flatter les algorithmes de YouTube, il faut, il faut évidemment, il faut que vous la regardiez, ça c'est bien, que vous mettiez un petit peu des pouces en l'air, ça fait plaisir, et que vous mettiez, si en plus vous pouvez mettre un petit commentaire, alors là, c'est le combo royal, et ça fait toujours plaisir, voilà. Donc vous pouvez faire tout ça, et puis voilà, ça permet de soutenir un peu l'émission. Merci encore une fois à nos tipeurs, on a deux émissions par semaine au mois de décembre, ça fait plaisir, plus les lives, plus tout ce qui va arriver, c'est pas mal, voilà. Voilà, alors on est également en direct sur Twitch, on dit bonjour à Zinzin, Zinzin VW, qui est tout seul, tout seul ce matin, c'est peut-être un peu tôt, quelle heure il est ? Il est 10h30 pour moi, donc chez vous en France, il doit être 4h30, alors je sais qu'au Québec, ça les arrange bien, parce que c'est le soir, je sais qu'au Mexique aussi, enfin, je crois qu'il y a 12h d'écart entre le Québec, donc mon heure du matin, c'est son heure du soir, donc ça devrait pouvoir passer, voilà. Donc, merci à ceux qui sont sur Twitch, s'il y a des questions, je ne les lirai pas pendant l'émission, je les lirai bien évidemment à la fin de l'émission, pour ne pas gâcher le plaisir, pour qu'éventuellement, il y aurait des Twitch aussi, voilà. Bon, allez, on commence tout de suite par les news, alors AliExpress a repris les deals du jour, donc on a repris les deals du jour également sur le JT Geek, alors, il y avait des choses plutôt certaines, si elle m'a écrit AliExpress, elle m'a dit, vous avez vu la montre ? Vous avez vu la montre qu'on devait vous envoyer, mais comme on est un peu des baltringues, on n'a pas réussi à vous l'envoyer, parce qu'on a une logistique de l'aérospatiale, maintenant, voilà, ça s'est fait, ils devaient m'envoyer la ségule mécanique pour homme et tout, elle est à 125€ en promo, on a fait quand même une ségule avec un mouvement mécanique et tout dedans, enfin, automatique, non, je crois que c'est un mouvement mécanique, ce n'est pas un mouvement automatique, elle est quand même plutôt jolie, et je crois qu'aujourd'hui, il y avait la Pagani, la PD, c'est la 1619, celle-là, la 1619, je me rappelle, parce que j'ai cherché avant, la 1619, elle est à 115€, donc ceux qui ont vu ma vidéo également de l'ancienne, alors là, je porte la Pagani, la première, que j'avais acheté à 30 balles avec mécanique, enfin, à quartz, mais elle fonctionne plutôt bien, elle est toujours à l'heure et tout, donc tout va bien, donc ils ont repris comme ça les deals du jour, donc on a repris également les deals du jour sur le JT Geek, ça veut dire, bah voilà, tous les jours, on essaiera de trouver une sélection, il y a l'ampoule, la E-Lite, qui n'est pas chère, qui fait 7,99€, il y a l'aspirateur Xiaomi G9, qui est un bon petit aspirateur, qui est à 137€, donc voilà, tous les jours, il y aura des promos, ça commence à 9h, ils avaient commencé ça pour le 11 novembre, et j'ai l'impression qu'ils ont décidé de continuer, donc nous continuent, l'as, nous continuent as autant. Oh, deux spectateurs en ligne, dis donc, il n'y aurait pas un peu de monde sur Twitch ce matin ? Bon, ça c'est pas ça que je voulais vous faire, bah, ça c'est les sites, c'est les stats, legeek.tv, alors, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, ma youtubographie, j'ai pas eu trop le temps de mettre beaucoup de choses sur legeek.tv ce week-end, cette semaine, je mets un peu les vidéos qui me plaisent bien, un peu sur YouTube et tout, ça permet de faire remonter un peu le référencement de la journée, 140, 137, 153, 137, oh, ça va, ça fait un peu des vues, c'est bien, ça permet de faire remonter un peu le ref et tout, encore une fois, c'est pas la priorité. Bon, on parlera, une des news de la semaine que j'ai vue sur un site américain, d'ailleurs, il parlait que Tesla avait quand même un petit peu indirectement confirmé que, oui, ils allaient faire un hélicoptère, ils ont déjà le design et tout, alors, mais non, ça vole pas, pour l'instant, on est encore sur un concept et tout, mais un design qui est, en plus, je crois que c'est dessiné par un français et tout, enfin, un truc un petit peu de l'espace quand même, hein, avec, vous voyez, le problème d'hélicoptère, c'est, voilà, c'est, bon, le faire monter et descendre, mais il faut, à l'arrière, qu'il y ait une hélicoptère et, en fait, il faut le rotationner, donc ils ont mixé entre l'hélicoptère et le drone, c'est, en fait, à l'avant, on voit bien que sous le cockpit, en fait, il y a des hélices qui permettent un petit peu comme un drone d'aider certainement à monter et à de s'orienter et tout, c'est un gros projet quand même, malgré tout, alors, évidemment, ça pose bien évidemment le problème au-delà du design, donc, bien évidemment, c'est le problème de l'autonomie et tout, puisque, bon, un moteur, essence, tant qu'il y a de l'essence, ça va, les batteries, on sait que, bah, plus on a besoin de puissance, plus ça concerne les batteries, le problème des batteries, c'est que c'est lourd et que ça va un petit peu en opposition avec l'hélicoptère, bon, une bagnole, la bagnole fait 2 tonnes, mais bon, comme ils la font rouler avec l'inertie, le freinage et tout, bon, on arrive à récupérer de l'énergie et tout, on arrive à faire des choses. Là, le problème avec l'hélicoptère, c'est que, bah, pour avoir une autonomie qui est décente, je veux dire, au moins au niveau d'une bagnole, et bien, il faut mettre au moins, voire plus de batterie c'est vrai que je pense que, techniquement, ça doit être assez compliqué, encore une fois, c'est pas un planeur, c'est un hélicoptère, mais je trouve que, on peut quand même avouer ça à Elon Musk, c'est qu'au niveau des designs et tout, c'est clair, à la fois, je regardais un reportage et tout, il parlait des nouvelles combinaisons spatiales d'Elon Musk, enfin, les combinaisons de la NASA, elles n'ont pas changé depuis les années 80, le truc rond, moche, les mecs, ils arrivent à effuser ses écrans tactiles, petite combinaison comme dans Netflix, voilà, il y a quand même un petit coup de neuf et tout comme ça, donc, ben, c'est pas mal, il y avait une image qui était faite, moi, je suis abonné à Tesla News France, il disait, c'est comme faire un virage, il dit, si t'as un petit bateau, voilà, que tu veux faire un virage en 180 degrés, tu fais, hop, tu tournes, tu fais un 180 degrés, et c'est fait, si t'as un paquebot, que tu veux faire un virage à 180 degrés, il faut que tu t'y prennes large, et que tu tournes, excellent, et c'est un peu la même analogie qu'on peut faire avec les sociétés et les entreprises, quand t'as une petite entreprise, ou que t'as des leaders qui sont capables de prendre des décisions, bon, le virage, il est vite fait, et puis quand c'est des grosses structures très compliquées, et ben, le virage, il est beaucoup plus compliqué à faire, où il faut prendre un grand élan, voilà, et si les rennes prennent leur élan, non, si les élans tirent sur les rennes, et que les rennes prennent leur élan, on n'y comprend plus rien, bonjour à Jeff Nias, oui, mais il y a un peu d'onde ce matin, c'est bien, c'est un plaisir, voilà, donc c'était un peu la news du, la news hélicoptère du jour, la news putaclic, et tout, je me suis dit, tiens, ça serait super intéressant, et ça permet de parler un petit peu de high tech, X3 Pro, qui est l'en, ce qui a été sorti il n'y a pas longtemps, et qui était vraiment un prix d'enfer, puisque je crois que ça se négociait à 200 balles, un truc comme ça, quoi, et ça fait partie, en fait, quasiment des meilleures ventes, sur 6 pays, ça veut dire que tout le monde s'est rué dessus, et je vous comprends, et je vous comprends, parce que le téléphone, par rapport à son tarif, il est extrêmement bien spécué, surtout pour un téléphone qui est vendu un peu en Europe, on reprend l'explication, il était vendu, alors, le prix de départ, 249 euros, TTC, bien évidemment, donc ça fait 199 euros hors taxe, un LCD 6,67 pouces, avec un flash en 120Hz, en Full HD, un Snapdragon 860, un appareil photo 40 millions de pixels à l'arrière, ok, 4 caméras 8 plus 2 plus 2, à l'avant 20 millions de pixels, une batterie de 5 160 millions de paires, avec une charge rapide de 33 watts, je suis désolé, mais c'est un peu la configuration idéale, à 249 euros, je suis d'accord que, là, même, vous avez quand même du Mediatek, vous avez quand même un bon écran, 6,67 pouces, ça commence à être un grand écran qui, même pour moi, si il y a 7 pouces, ça commence à être intéressant, le Snapdragon, on a de la batterie 5000, on a de la caméra 48 et tout, la configuration, je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, mais par rapport à l'utilisation que tout le monde fait d'un téléphone, moi, j'ai envie de vous dire, ça suffirait largement pour 90% des gens, et le prix à 249 euros aura fait que, eh ben, c'est un best-seller dans 6 pays d'Europe et tout, tout le monde s'est jeté là-dessus en disant, s'il est clair qu'à 249 euros, ce téléphone, il est parfait, et encore une fois, c'est quand même un petit peu Xiaomi qui est derrière, donc, j'ai envie de dire, c'est bien, voilà. Bon, on parlera également de Coolpad, donc, la news est tombée, Coolpad a annoncé son retour dans le game, même si, bon, on est d'accord que c'est des marques qui marchent bien sur certains pays, on l'a vu, il y a pas mal de marques chinoises qui arrivent à conquérir un peu des pays, on parlera de Coolpad, apparemment, ils ont réussi à bien cartonner en Inde avec téléphone pas cher et tout, et ça faisait partie des dernières marques qui n'avaient pas de téléphone 5G, parce qu'ils ne voulaient pas, mais bon, voilà, il faut mettre un processeur, mettre de la logistique, c'est un peu plus compliqué et tout, et là, ils arrivent avec un nouveau Coolpad 20 Pro, avec un Dimensity 900, donc évidemment 5G et tout, là, encore une fois, sur le marché dans lequel ils sont placés, c'est-à-dire l'Inde, et bien certainement, il va y avoir certainement une extension, en fait, de leur gamme, parce qu'il doit seulement y avoir de la demande, et ils vont en vendre, bon, par contre, il est clair qu'en Europe et tout, acheter un Coolpo, ou acheter un Poco X3 Pro, je veux dire, il n'y a pas photo, il n'y a pas Poco, un poco, un poco loco, c'est-à-dire un peu local, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, il y en a, il y en a 4 qui parlent espagnol, qui disent, mais ça ne veut pas dire ça, mais t'as, chuuu, dans le local, ça veut dire fou, mais ça ne peut pas vous dire local, bon, allez, on parlera également du live du mercredi, puisque l'intérêt aussi de Twitch, c'est éventuellement de vous retrouver en live, de faire des lives qui ne soient que sur Twitch, et les choses qui m'intéressent, comme les jeter du geek, les instruments, après, de les remettre sur YouTube, et puis, les lives, on peut éventuellement les laisser sur Twitch, puisque, alors, on a toujours un, un ou deux, je n'aime pas Twitch, mais je n'ai pas Twitch, ce n'est pas grave, vous ne serez pas là pendant les lives, et au pire, vous pouvez regarder le replay, vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, sur Twitch, vous cliquez sur la vidéo, vous pouvez la regarder sans vous loguer, sans rien, après, vous ne pouvez pas interagir, avec Twitch, on ne peut pas vraiment interagir, en dehors du chat, donc, ça ne change rien au dossier, c'est juste un autre lecteur, vous allez sur le site, vous cliquez, vous regardez la vidéo, on n'en parle plus, après, bien sûr, si vous êtes là pour le live, l'intérêt, c'est de vous inscrire sur Twitch, de me suivre, et vous pouvez vous abonner, alors, le problème des abonnements, c'est que, c'est un espèce d'abonnement payant, chez Twitch, pour pouvoir soutenir le, le YouTubeur, ce qui est bien, c'est que si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement gratuit, par mois, donc autant que ça soit moi, par exemple, mais je ne suis pas encore éligible, pour que je sois éligible à l'affiliation, à la monétisation chez Twitch, il faut que j'aie 50 followers, donc là, c'est bon, puisqu'on est à 60, on est beaucoup, 70, je crois, déjà, donc c'est pas mal, mais il faut qu'il y ait 500 heures de, non, 500 minutes, excusez-moi, 500 minutes d'upload, on était déjà à 300 dimanche, donc là, plus une demi-heure, ça va faire 330, voilà, plus une ou deux, le déballage demain, ça fera presque 360, à peu près, plus un live mercredi prochain, d'une heure, 60 minutes, on devrait, fin de semaine prochaine, avoir les 500 minutes d'upload sur Twitch, donc je devrais être éligible à la monétisation, et puis tout ça, tout ça, on pourra mettre des pop-up, des trucs, et peut-être faire un peu plus, je ne sais pas, après, si vous avez un compte Amazon Prime, regardez, normalement, vous avez un abonnement gratuit, vous pouvez suivre quelqu'un gratuitement sur Twitch, donc si ça peut être moi, je le prends, voilà, donc c'est, ah oui, pour revenir, ça sera tous les mercredis, à 16h France, pourquoi à 16h France, j'appelle, moi j'habite en Asie, ça fait quand même 22h, 22h, 23h c'est bien, puisque moi, ça me laisse une heure pour redescendre, dans mon arbre, non, ça me laisse une heure pour, voilà, il me reste une heure avant minuit, pour, voilà, je suis un peu excité, on dit beaucoup de bêtises, je prends une douche, je me détends, voilà, pendant une heure, un peu comme le sport, tu vois, donc ça me paraît bien, et puis il y avait quand même pas mal de monde, mercredi dernier, donc sachez que tous les mercredis, et déjà à partir de mercredi prochain, à 16h, on se retrouvera sur Twitch, essayez d'être à l'heure, ou de vous inscrire, et de me suivre, pour recevrir une notification, par exemple, les super promos AliExpress, donc ça c'est bon, normalement si je rafraîchis, j'ai dû rafraîchir au 3 décembre, normalement j'ai fait ce matin, parce qu'il y a des codes spécialement pour Noël, là, ils ont envoyé, il y a des offres spécialement pour Noël, 2 euros dès 15 euros, 3 euros sur 20 euros, en suivant le lien directement du suivant, là c'est du 1 en 8, et il y a une autre offre comme ça, des produits à une valeur de 1 euro, entre le 1 et le 20K, donc je vous inviterai à aller sur jtegeek.com, pour retrouver cet article incroyable, et de fainéasse, bon on parlera également du Moto Edge X30, qui arrisserait apparemment le premier téléphone, à arriver non pas avec un Snapdragon 898, puisque les processeurs ont changé de nombre, mais un processeur 8 génération 1, les mecs ils seraient dans Star Wars, dans Star Trek, donc le 8 génération 1, ça sera le premier téléphone, moi je devrais apparemment, dans les téléphones que j'attends, je devrais recevoir le Dougie V20, qui aura un téléphone avec double écran LCD, ça sera une belle machine quand même, mais ça sera plutôt un médiathèque apparemment, le pas cher de chez Ulefone, je crois que c'est Ulefone, ouais, bon là ça ne sera pas 169 euros, ça ne sera pas, après moi ça serait le Nubia Red Magic 6, je vais tomber la lingette, le Nubia Red Magic 6, non 7, le Nubia Red Magic 7, pro normalement, là moi j'ai le 6, et le 7 aura le nouveau Snapdragon 8 Gen 1, donc ça sera Motorola pour être le premier à attaquer, alors avoir un Snapdragon 898, moi je vais recevoir le téléphone, donc bien évidemment je serai bien content de l'avoir, et de vous faire voir le peu de différence, qui va y avoir entre les deux téléphones, c'est à dire nouveau processeur, charge plus rapide, et un meilleur refroidissement, apparemment c'est tout ce qui est marqué sur l'affiche, mais elle m'a dit sous condition, parce que le téléphone ne sortira pour les Youtubers, qu'au mois de janvier, et le lancement se fera fin janvier, c'est à dire début février, avec le chinois, c'est toujours comme les chantiers, il y a toujours un petit délai, donc là il nous propose deux téléphones, bon encore une fois, est-ce que c'est du Lenovo, est-ce que c'est du Motorola et tout, ils sont pas mal les téléphones, ils sont assez spéqués, il y a de la caméra, mais ils représentent tout ce qu'on fait, à part, vous avez vu le X30, qui a quand même une caméra de 60 millions de pixels, pour la caméra frontale, ça va être à mon avis un peu le challenge, puisque bon à l'arrière, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, en charge, bon on a vu les écrans, le rafraîchissement, un écran OLED, bon par contre, une caméra selfie, qui soit plus cohérente, avec ce qu'on a à l'arrière, puisque c'est quand même assez décevant, souvent, d'avoir une caméra 50 millions de pixels à l'arrière, ou des trucs qui font des photos de fous, et puis en frontale, pour les selfies, une caméra qui est jamais à la hauteur, donc là ça permettrait peut-être, de remonter un peu le niveau, ben eux ils y croient, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, après c'est vrai qu'il y en aurait plus intérêt, moi je serais plus de l'école, de mettre un petit écran à l'arrière, pour se cadrer, et puis de me faire une photo, avec la caméra arrière, ça paraît bien, on parle également de la nouvelle gamme Realme, qui arriverait avec la gamme Realme 9, donc qui arriverait avec plusieurs téléphones, donc le Realme 9i, le Realme 9 Pro Plus, ou Max, et le Realme Pro, voilà, donc après on verra ce qu'ils vont nous proposer, mais bon, 9i, Pro, Pro Plus, Max, GT, Turbo, pourquoi pas, bon bien évidemment, on arriverait, évolution de l'ancienne gamme, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, et qui est assez récurrent dans le business, et dans toutes les industries, c'est que bon voilà, le marché il est arrivé à maturité, maturation, il est mature, le marché est mature maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'évolution, une manuelle c'est une manuelle, et un téléphone c'est un téléphone, et on est sur de l'upgrade, d'année en année, ils nous font évoluer des choses, et tout, vous avez vu, peut-être le seul show, ce serait vraiment Motorola, qui dit oui, mais à l'avant, on va essayer de mettre des meilleures caméras, alors, quitte à mettre un truc un peu dégueulasse, mais bon, c'était une caméra de 50 millions de pixels, moi ça peut me plaire, on parlera du test du jour, des bons petits écouteurs, des écouteurs ANC, ANC hybride, avec réduction de bruit, alors c'est les One Audio Super EQQ 2, qui ont 3 modes de réduction de bruit, un mode ambiante, ça veut dire que ça prend le son à l'extérieur, grâce au micro, et ça l'ajoute à la musique, ce qui peut être bien pour tenir une conversation, et entendre qu'il se pas dehors, un mode réduction de bruit, qui fonctionne, mais qui est pas si ouf, qu'ils l'ont noté, avec leur 35 décibels, pas déconner, essayer de faire un truc à 35 décibels, c'est vraiment, j'ai pas envie, l'an dernier fois, ils disaient, ils ont enlevé 6 décibels, on entendait les oiseaux, plus juste en enlevant 6 décibels, par rapport aux bagnoles, c'est dans Capital, voilà, ils parlaient des centres-villes, voilà, par rapport avec les bagnoles, sans les bagnoles, on a perdu 6 décibels, les mecs, ils entendaient les oiseaux, donc 35, t'entends l'espace, Dieu, oh, t'es vraiment, wow, les écouteurs qui permettent d'entendre Dieu, allez, c'est 30, 43,90€, c'est une bonne affaire, non, ils sont bien, ils fonctionnent bien, le OneTouch fonctionne bien, ils ont un bon petit son dynamique, la réduction de bruit fonctionne, tu peux mettre oui, non, ou ambiante, c'est un bon petit produit, encore une fois, à 40 balles, donc après, t'en as pour ton pognon, mais ça peut être un produit qui peut séduire, la vidéo est depuis ce matin sur GLG Review, bien évidemment. Les reviews à venir, bon, les super EQ2, c'est pas mal, normalement, ce dimanche, il va y avoir la vidéo de Together Price, un site collaboratif qui vous permet de partager vos abonnements Netflix, voilà, donc vous avez un abonnement Netflix, vous avez le droit à 4 clés, vous dites, oui, mais moi ça serait bien, je paie quand même 18 euros, ça serait bien qu'on partage à 4, avec les amis, la famille, les colocataires, chacun met 5 balles, et hop, ça permet 5 fois 3, 15, et moi je mets la différence, c'est un site participatif, alors le problème, c'est que, c'est des Italiens, je ne vais pas vous dire, ils sont cons comme des Italiens, ça serait, ça serait, mais c'est, je suis tombé sur une équipe de compétition, c'est-à-dire que le mec, oui, alors il m'envoie la vidéo, je pensais que c'était des Chinois, tu sais, ou tu sais, cons comme des Chinois, non, mais non, arrêtez, non, mais je pensais, voilà, c'est comme d'habitude, ça veut dire que les mecs, bon, t'envoies le truc, tu fais la vidéo, là, à chaque fois, comme c'est des vidéos de logiciels, ils veulent le draft pour payer, donc t'envoies le draft, tu le renvoies, ils te payent, et là, ça ne se passe pas du tout comme ça, t'envoies le draft, après ils disent, ouais, mais alors en fait, vous avez parlé de Spotify, mais en fait, entre temps, ça a changé, il faut enlever tout ce que vous parlez de Spotify, donc il faut reprendre la vidéo, et éditer tous les morceaux où je parle de Spotify, puisque on a le droit de partager Disney+, sous condition que ça a la famille, les amis, enfin vous verrez dans le dossier, puisqu'ils estiment que partir du moment où c'est inscrit sur le site, ça fait partie des amis, il y a le truc à arriver, tu vois, Disney+, Prime, il y a du Nintendo, il y a du Norton, j'ai vu, il y a du Office 360, et à la fin, donc au moment du paiement, ils me disent, mais Paypal, on ne peut pas, on peut payer, on ne peut pas, on ne peut pas, on peut prendre aussi, après il me dit, il me faut un contrat, je dis, qui contrat, il n'y a pas de contrat, il y a un mec qui m'envoie un contrat, mais laisse tomber, il y avait 6 ou 7 pages, dont l'analytique de la chaîne et tout, je dis, mais ça pue votre truc là, quand il commence à mettre de l'analytique, machin, c'est-à-dire que les mecs, je dis, non, 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 il n'y a pas de contrat, on fait une review, point barre, enfin, je me dis, je peux vous faire une facture, j'envoie une facture hier, elle m'écrit, ce matin, il me dit, oui, alors il n'y a pas, pourtant la facture, je veux dire, c'est toujours la même pour tout le monde, jamais de problème, mais il n'y a pas, il est bien marqué que c'est la société de Hong Kong, il est marqué des stocks boutiques limited et tout, il n'y a juste pas le numéro d'incorporation qu'on n'a pas noté, parce que personne ne nous le demande, mais enfin, normalement, quand tu mets compagnie de Hong Kong, tout le monde comprend, ça, voilà, il y a le prix, il y a tout dessus, il n'y a pas ça, il n'y a pas, et le truc, et si tout est marqué dessus, je fais un copier-coller, j'ai dit, tout est dessus, la meuf commence à, aïe, 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 donc je ne sais pas, donc à mon avis, je pense qu'ils ne perdront pas aujourd'hui ou demain, donc la vidéo ne tombera pas dimanche, tombera c'est le moment la semaine prochaine, tant pis pour eux, on a également le détecteur XSense, un détecteur au monoxyde de carbone, alors, c'est un, ça peut quand même vous sauver la vie, parce que le monoxyde de carbone, on est d'accord qu'on ne le sent pas, on ne sent rien, mais on peut quand même mourir, comme le Covid, comme le nouveau Covid, tu ne le sens pas, tu n'as pas les symptômes, mais tu peux mourir, ou pas, on ne sait pas, le monoxyde de carbone, on sait, tu peux mourir, il n'est pas mal, c'est partie de la nouvelle gamme XSense, ça veut dire que si tu en as plusieurs dans la maison, ils sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire si tu en as trois, un dans le salon, un dans le garage, et un dans le truc, et qu'il y en a un qui sonne, il sonne en premier, et ensuite il fait sonner tous les autres dans la maison, ce qui peut être bien, c'est que si tu dis, il est loin, il n'est pas sûr qu'on l'a entendu, il suffit que tu en aies trois dans la maison, et que tu en aies un proche de toi, je veux dire, celui qui est proche de toi, tu vas l'entendre, donc si tu l'entends, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il se passe, alors si ce n'est pas lui qui sonne, c'est que c'est l'autre, et ils sont interconnectés, c'est pas mal, c'est un bon petit produit, qui peut te sauver la vie, voilà, donc la vidéo tombera la semaine prochaine, il faut la regarder, mais encore une fois, les produits, on avait vu ça avec les détecteurs de fumée, et tout, c'est très 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 intelligent, voilà, par exemple, on aura également une autre vidéo de Ivessi VPN, ah, ne me demandez pas pourquoi, et il arrive, il me donne gargent, je suis quelqu'un de sympa, je prends, tu vois, il écrit, oui, il nous faudra une autre vidéo, j'ai déjà, on a déjà fait une là, avec le Black Friday, avec la promo et tout, oui, mais c'est quoi le topic, c'est quoi le sujet là, parce qu'on va pas faire la vidéo à chaque fois, il faut essayer de faire des trucs un peu différents, quoi, sinon, oui, oui, il nous la faut rapidement, si tu veux, voilà, on verra, j'ai Red Cake, un aspirateur Red Cake, un aspirateur balai, qui aspire les liquides, à peu que je casse un oeuf par terre, pour aspirer l'oeuf et tout, alors, je dois vous aider à acheter un oeuf, pas d'oeuf, moi ici, j'ai du jus d'orange et tout, mais je dois vous aider à acheter un oeuf, oui, et du jus d'orange, pour pouvoir le mettre par terre, le rime café, j'aime, mais après l'oeuf, je sais pas, je fais pas cuire un oeuf, voilà, donc, on verra, pour l'instant, le planning, et j'ai plein 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 de Reza, dont des trucs plutôt sympas, une marque de mini-PC, ça fait tellement longtemps que je me demandais, avec un Core i5 pas mal, j'ai la marque Aldo Cube, qui va sortir également un projet Indiegogo, et elle me dit, on l'a, c'est dispo, on lance le Indiegogo, en fait, le Indiegogo, maintenant, il est plus devenu une pré-production qu'autre chose, ça veut dire qu'il lance un Indiegogo, pour rentrer de l'argent, et des pré-commandes, et les produits, ils sont, voilà, ils attendent juste de rentrer l'argent, pour lancer la production, quoi, donc Aldo Cube va sortir un U-Work GT, et tout, donc ça c'est pas mal, mini-PC, c'est bien, j'ai Imo, qui m'a contacté également, pour une caméra, je devrais également aussi, avoir du Uswiz, pas mal, un casque gaming, Hexa, les micros cravates, là, de Sinko, donc ça y est, c'est validé, c'est acté, elle a accepté toutes mes conditions, sinon elle allait se faire voir, elle allait se faire cuire un oeuf, alors comme elle allait du coup acheter les oeufs, les oeufs, et bien qu'elle m'en ramenait un, voilà, et apparemment, ça peut modifier la voix et tout, ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa, le phone c'est bon, et après, tout le reste, c'est les aspirateurs, l'enceinte Transmart, j'ai pas de nouvelles, l'autre tablette que j'avais, Velkiz, machin, pareil, pas de nouvelles, donc tout va bien, voilà, donc il va y avoir de la review, mais pour l'instant, je me mets pas la pression, c'est Noël, tout va bien, je vous rappelle que vous pouvez également écouter, votre youtuber préféré, non mais je sais pas, un de vos youtubers préférés, au moins, GLG, sur, en podcast, toutes les émissions sont également en podcast, la super fac que j'ai fait, mercredi, je l'ai également mis en podcast, je sais pas combien on a fait l'écoute, 6, mais il faut peut-être que je rafraîchisse la page, ça c'était le premier jour, vous pouvez l'écouter, on a fait 49 écoutes, c'est pas mal, ouais c'est bien, voilà, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur SoundCloud, le lien est dans la description, vous avez directement un player, vous cliquez dessus, c'est facile, même si vous avez l'application SoundCloud, là c'est mieux, vous pouvez m'écouter sur Spotify, vous mettez JT du Geek, vous me trouverez, vous pouvez m'écouter sur podcast, Apple Podcast, sur Amazon et tout, voilà, normalement on est, comme c'est un flux RSS que t'envoies, normalement on est sur toutes les plateformes, allez, on continue avec mon Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek, je vous mets des photos tous les jours, et j'ai découvert un truc, alors chez Ikea, il y a eu un partenariat avec Ikea et Lego, qui s'appelle ByGleek, mais moi quand j'ai vu ByGleek, je me suis dit, alors moi, vous avez vu mon pseudo c'est ByGLG, bien évidemment, partout, et il y a quand même quelque chose, ByGLG, Greg le Geek, je me suis dit, putain mais, tu sais, à force de moi, comme je l'écris partout, que je mets mon logo et tout, je me suis dit, mais là il y a quand même quelque chose, ByGleek là, alors apparemment, il n'y a pas assez de matière pour attaquer ni Lego ni Ikea, mais bon, il y aurait, beaucoup auraient pu croire qu'il y avait un pseudo partenariat et tout, parce que ByGleek, il y a un peu de Scrab et tout dans le désordre, et puis tous les jours, je vous mets mes montres, voilà, en photo sur Instagram, alors je commence à avoir beaucoup de montres, parce que j'ai aimé mes montres personnelles, déjà, et puis toutes les montres qu'on m'envoie pour les reviews, alors l'Omega c'est la mienne, celle-là, la Smaëlle, encore une fois, c'est une montre qu'on m'avait envoyée pour Aliexpress, la Seven Friday, donc ça c'est une montre que j'ai achetée en Chine, avec du Seven Friday dedans, l'Omega c'est la mienne, la Seiko, c'est la Seiko Solar que j'ai fait en review, la Seiko Kinetic c'est la première, la Pagani c'est celle-là, ça c'est la vidéo de décembre, avec la Seiko Kinetic Mouvement Perpétuel, ça veut dire qu'elle connaît les mois, elle sait s'il y a 30 jours, ou 31 jours, et les mois de février et tout, ça c'était ma première tag, oui c'est une vraie, je suis désolé, on m'a dit c'est faux, ça se voit, si tu veux, mais c'est une vraie, malheureusement, après peut-être les photos ne la met pas en valeur, et que malheureusement c'est une vieille montre, que j'ai acheté en 2000, moi je l'ai acheté d'occasion déjà, donc, alors je me suis fait voler dedans, bon là je l'ai fait réviser, j'ai cassé le verre, je l'ai fait remplacer par tag et tout, et quand je l'ai fait réviser, il a commandé une piège chez tag et tout, donc voilà, et là, donc, je pense que je l'ai eu en, ça devait être après mes 20 ans, où j'avais une autre que j'ai cassée, que j'ai vendue, qui ne marchait pas, que j'ai vendue, et après j'ai racheté celle-là, donc voilà, maintenant j'en ai 43, elle a plus de 20 ans, au moins, elle a au moins 20, 25 ans la montre, donc forcément, elle n'est pas un état incroyable, mais voilà, la montre Rift Tiger, la montre Pagani, et aujourd'hui, c'est encore une fois, la Pagani Design, à quartz, qui fonctionne très très bien, parce qu'en fait, j'ai une boîte que j'utilise, et encore une boîte, où il restait plein d'autres montres, que je n'utilise plus, donc il fallait que je les ressorte, bon, on parlera également, des films et séries télé de la semaine, depuis cette semaine, il y a une émission sur Netflix, qui s'appelle L'école du chocolat, c'est pas mal, j'ai bien kiffé en fait, alors déjà, le chef c'est un français, donc un, s'il te plaît, déjà, et voilà, ils font des pâtisseries en chocolat, et tout, des designs et tout, c'est pas mal, c'est monté à la Netflix, et tout, donc ça coupe un peu vite, on est d'accord, ils vont un peu vite, mais ça fait des émissions qui sont assez dynamiques, assez sympathiques, moi j'ai passé personnellement un bon moment, encore une fois, c'est des épisodes qui font 26 ou 30 minutes, j'ai regardé ça en 3 jours, et c'était quand même plutôt intéressant, on parlera également de Hawkeye, attends, il y a des commentaires là, c'est quoi, vu la puissance des processeurs haut de gamme, je comprends pas qu'ils en sortent pas, tant, 2-3 ans suffit, selon moi, de tirer permettre un vrai encyclop, c'est exactement ça, oh là là, faut être patient avec eux, t'as mêlé, mais, en fait, pour en venir avec les italiens, c'est vrai, tu te dis, autant avec les chinois, la facture c'est toujours la même, le nom de la société, en bas, il y a tout, et là, la meuf le casse les couilles, le prix est pas bon, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas la société, et il y a tout dessus, mais je sais pas ce que, la meuf, elle a dû regarder ça vite fait, elle essaie de me casser les couilles, en même temps, la vidéo, je l'ai dépubliée, c'est-à-dire que je l'ai mis en privé, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès, et maintenant, ils attendront, non mais, alors, Hawkeye, l'école du chocolat avec ma femme, c'est sympa, oui, l'école du chocolat c'est bien, moi j'ai bien kiffé, c'est pas mal, il y avait aussi Envers et Contre Tous, j'aimais bien aussi avec les souffleurs de verre, et il y en a une autre aussi avec le métal, ils font du métal et tout, mais au chocolat j'ai bien aimé, putain j'avais faim, faim au chocolat après, toute la connerie là, mais voilà, j'ai regardé ça tout ça, c'était bien, c'était sympa, c'est monté à la Netflix encore une fois, il y a une petite histoire, bon, pour revenir à Hawkeye, moi, bon ça fait le troisième épisode que je regardais, et moi je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça nul quoi, et c'est vrai que la fois j'ai regardé un youtubeur qui expliquait que c'est vrai que c'est le mec qui a rien à faire au milieu des Avengers déjà, ils ont tous des super pouvoirs d'héros, à part Black Willow, mais on voit que, bon elle est bien gaulée et tout, elle fait des pirouettes cacahuètes, le côté rousse, et puis voilà quoi, donc ça passe, mais lui tu comprends pas, avec son arc et ses flèches et tout, et puis là, bon bah le problème c'est que, il prend sous son aile une gamine, qui est évidemment comme ses pieds, ça va dans le script et tout, mais moi j'ai trouvé ça nul, de la poursuite en voiture et tout, c'est gauche, c'est, c'est, il y a un mix entre, autant il y avait Ant-Man et tout, là il y avait un peu bon avec la flèche, des machins comme ça, il y avait des trucs qui étaient sympas, mais là ils essaient de mixer un peu tout, la comédie, les machins, les trucs, moi j'ai trouvé ça nul, et je me suis dit, putain mais c'est long, ça rime à rien, lui en plus il est vieux et sourd, donc ça n'arrange rien, ça manque de dynamique, il est trop vieux, elle elle est trop jeune et trop conne, enfin je sais, j'ai regardé, j'ai dit, mais vraiment j'accroche pas du tout, tu sais, vivement Star Wars, apparemment il y a Boba, Boba Fett là, qui a vu qu'il y a pas mal de bande-annonce, qui va arriver à la fin du mois, mais là, c'est vraiment la série, j'y arrive pas, l'histoire elle est nulle, le gang des pyjamas, des joggings, des survêtements et tout, je n'accroche pas du tout, dites moi ce que vous pensez de cette série là, soit c'est comme ça dans la BD, et que c'est très bien, soit peut-être que vous, vous accrochez pas non plus, dites moi en commentaire, mais moi je n'aime vraiment pas, après je regarde parce qu'il n'y a rien d'autre, mais je, très malaisant, voilà, voilà, mon petit casse-couille, j'ai pas trop avancé sur Ordinary Joe, j'en suis toujours au quatrième, je vois qu'il y avait un neuvième qui est sorti cette semaine, donc je regarderai peut-être sous le week-end, j'ai jamais arrêté ça le week-end là, c'est bien en mode détente, c'est pas mal, et c'est tout ce que j'ai pu regarder cette semaine, j'ai pas encore commencé Papi Okoy, j'ai vu aussi les souffles, ah bah oui c'est ça, on a Netflix, on rentabilise, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, alors encore une fois, j'arrête l'enregistrement de l'émission, là à la fin, et après je reste avec ceux qui sont en live sur Twitch, pour si vous avez des questions à me poser comme ça, ça fera l'occasion ou jamais, donc pour Twitch vous pouvez rester, je serai encore là, et puis pour les autres, et bien l'émission s'arrête ici, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, surtout bah là, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément je vous kiffe, j'en rendez-vous demain, alors demain après-midi sur Twitch, pour le déballage de la Mystery Box de Corée, de Séoul, donc on verra un petit peu ce qu'il y a dedans, et l'émission sera donc du coup, sur YouTube dimanche, donc samedi matin pour vous, pour le déballage sur Twitch, et elle sera déjà sur Twitch, vous pourrez la regarder dans la journée, si jamais vous ne pouvez pas attendre, et sinon dimanche, sur YouTube, voilà, bonne journée à tous, merci de passer me voir, forcément je vous kiffe, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, et ça va le faire, bye bye. Voilà voilà, ok, donc je vais reprendre ça, je vais regarder mes mails en même temps, chez vous m'entendez, bah c'est pas grave, c'est pas juste pour, pour teaser que dire que voilà, Twitch ça continue, voilà, après je clique sur Twitch, Twitch, t'es l'ouvre, t'es l'ouvre,